Bonjour, aujourd'hui on va rentrer dans l'atelier de Soulbjerg qui est artisan maroquinier depuis plus de 20 ans. Elle vit dans une petite bourgade très jolie qui s'appelle Yil. Et de son atelier on a une vue splendide sur le fjord, sur les montagnes et sur les forêts. Ça donne de l'inspiration à cette artiste de talent, un vrai bijou au cœur du Nourmeur. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai 27 ans, je travaille à plein temps et je fabrique principalement des sacs à main, des ceintures et divers produits. J'ai commencé à travailler le cuir parce qu'il fallait utiliser les ressources de la ferme où j'ai grandi. Ce n'était pas un hobby, c'était vraiment un travail. Cela fait donc 27 ans que je me suis établie et je n'ai pas l'intention de m'arrêter tout de suite. Je vais continuer tant que les gens aiment et achètent les produits. Je m'en souvah. Je m'en souveille. Je me suis dit. Je ne suis dit. Un Musique On ne peut pas dire que j'ai une journée de travail type, parce qu'il est très varié. Certains jours, je fabrique des ceintures, un autre jour, je travaille sur un sac qui a été commandé. En général, je travaille en priorité sur les produits commandés. Ensuite, je peux faire d'autres produits, comme celui-ci, que j'aime bien. C'est la pochette d'un sac à main. Pour les confectionner, je commence par une feuille vierge, de la peau de couleur naturelle, et j'y ajoute les feuilles que j'ai choisies. Et je les presse avec cette machine derrière moi. Et après, j'y ajoute la couleur, et tente de mettre en valeur les détails. Pour ceci, il faut peindre avec minutie. C'est un long processus, mais c'est un travail passionnant. J'ai des commandes qui viennent d'une bande entière, le plus loin d'Afrique, à un sac à main. Mais la plupart sont locales. On pourrait croire que le marché est saturé, mais non. Les 15 premières années, je faisais les foires, les marchés dans les environs. J'ai aussi travaillé en collaboration avec des magasins. Et depuis que je suis installée à Yille, j'accueille les clients ici. De plus, je les joins via les réseaux sociaux. C'est un grand changement avant et après Internet. J'ai plus de temps pour travailler. C'est le logo de l'entreprise T-Molbul. Je ne l'ai pas créé, mais j'ai fait les étiquettes en cuir pour eux. Et je l'ai fait pour plusieurs entreprises au cours des années. Actuellement, c'est donc pour T-Molbul. Et pour Mocastric, à Timo, que je confectionne des étiquettes. Tu ne, je suis là pour. Musique Ici, j'expose tous les produits que j'ai fait. Ainsi, les gens peuvent venir voir et acheter. Il y en a une pour chaque hameau dans la commune de Tingman. Ce sont des petits dessous de tasses et là, c'est une ceinture de Yille. J'en fabrique beaucoup. Timo, elle a beaucoup de projets passionnants en lien avec le design de leur pile et j'ai fait ce sac à cette occasion. Là, tu peux voir la vue qui me sert d'inspiration, la vue que j'ai de mon bureau et de l'atelier. J'ai fait une présentation de mon entreprise, comme ça on peut voir les divers produits que j'ai fait. Je fais rarement plusieurs fois les mêmes produits. De celui-ci, j'en ai fabriqué beaucoup, mais chaque objet est unique. C'est celui-ci qui est allé en Afrique, qui est allé le plus loin. local au début et puis non, distance. C'est parti. 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 Ces dessous de plats ou de tasses, ça fait 25 ans que je les fais et ils ont toujours autant de succès. il reste à la mode apparemment quand un serpent se mord la queue c'est que le bien l'a emporté sur le mal voilà, il s'est mordu la queue et ceux-là, ils sont spéciaux parce qu'ils sont faciles à mettre je ne connais personne d'autre qui en fabrique si tu les mets dans l'eau, ils deviennent tout droits comme une ligne et il faut les faire sécher dans une tasse une grande partie du matériel que j'utilise pour les sacs je me le procure auprès de l'entreprise Sehamsen à Oslo ils achètent des pots du monde entier donc je ne peux pas dire que c'est du local mais je me procure exactement ce dont j'ai besoin mais le meilleur cuir qu'on peut trouver c'est le Tamsche, fait en Suède et c'est celui que j'utilise pour la fabrication des ceintures un cuir fantastique c'est du tannage végétal la seule tannerie en Europe du Nord avec un certificat vert c'est celui-ci onéreux et excellent ça c'est la moitié d'un veau le tannage est végétal et donc il est possible de dessiner ou de graver dessus s'il n'est pas végétal il est impossible d'y apporter une nouvelle touche avec ce cuir je fabrique ceci et celui-là c'est la meilleure peau qu'on puisse trouver et la plus chère et ce qui est produit en Europe du Nord ce sont les meilleures peaux parce qu'il y a peu de piqûres d'insectes il y a peu de fils barbelés aussi interdits en Norvège ce qui fait que la peau est très belle le tannage en Europe où il est plus de 3 secondes il y en Europe l'est plus de 1 secondes C'est ma soeur qui a faim ses aquarelles et ses acryliques là, elle s'appelle Tourdis. Il y a peu d'artisans marocchiniens qui pratiquent le gaufrage du cuir comme là, et qui le teint eux-mêmes, beaucoup cousent les peaux et le cuir qui sont déjà teints, mais en fait on n'a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de contacts, et on se connaît bien sûr. Et grâce aux réseaux sociaux, on a en plus des contacts avec d'autres qui pratiquent un peu la marocchinerie. C'est sympa et intéressant. J'aime beaucoup le recyclage. Ceci a été porté par un chevreuil et maintenant je l'utilise pour faire mes sacs. C'est du recyclage. Ce bureau vient de la poste à Canestram. Et celui-ci, il vient du bureau de police à Timo. Et celle-ci, elle vient de la fabrique de chaussures à Torilvogen. Cette machine à coudre vient d'une usine à meubles à Sikilvan. Ça, c'est un motif inspiré de la vue que j'ai quand je rentre du chalet à Gredal. Ce n'est pas terminé. Il reste encore beaucoup à faire. C'est un motif. Nous allons voir. C'est un motif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501